Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler de la qualification des Celtics pour la finale de la conférence Est après leur victoire dans le Game 7 face aux Sixers. Ils y seront opposés au Heat de Miami pour la troisième fois sur les quatre dernières saisons. On va également vous proposer l'analyse de la confrontation entre les Lakers et les Muggets à l'Ouest. Et pour parler de tout cela avec moi, j'ai l'immense plaisir de recevoir Théo Philomissaire du site Basket Session. Bonjour Théo ! Salut Georges, comment ça va ? Ça va très très bien. Je vais le dire en off, toi et moi, j'étais en train de te dire que ça y est, je commence à être stressé là. Je commence à être stressé pour les Nuggets parce que je commence à avoir de l'espoir, je commence à avoir beaucoup d'espoir. Et je vais être très contrarié si mon espoir n'est pas concrétisé, tu vois ce que je veux dire ? Je vois complètement, mais bon. Ce qui est positif, c'est que tu as de bonnes chances, tu as de bonnes raisons d'avoir de l'espoir et d'être très enthousiaste au sujet de cette équipe des Nuggets qui est quand même incroyable sur ces playoffs. On va en parler, toi et moi, de toute façon, pour terminer tout ça. Cool. On verra. C'est un podcast qui va durer trois heures. Je voulais te parler un petit peu de l'actu un peu de ton côté, Basket Session, tout ça. J'ai vu que vous faites pas mal de trucs sur Twitch, vous faites aussi un nouveau truc qui s'appelle le CQFR. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ça ? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que depuis deux ans maintenant, notre volonté, c'était de développer un petit peu les contenus qu'on pouvait proposer au-delà de ce qu'on fait sur basketsession.com au quotidien et puis sur le MOOC reverse au moins trois fois par an. Et du coup, ce qu'on a développé, c'est en fait, il y a une rubrique sur Basket Session qui s'appelle le CQFR, qui est un résumé écrit des résultats de la nuit. On a décidé de le développer maintenant en version vidéo sur YouTube et puis mini-podcast sur les plateformes de streaming. Donc, tous les matins, du lundi au vendredi, vous pouvez retrouver Shaï Mamou et Antoine Pimel qui débriefent l'actualité de la nuit NBA. Alors, ça peut être le résultat. Ça peut être aussi les grosses news quand il y a des news importantes qui tombent. Et voilà, c'est un petit rendez-vous qui dure une vingtaine de minutes et qui est retrouvable tous les matins aux alentours de 10h, 10h30. La Dream Team, Antoine et Shay. Exactement. Et toi, vous continuez à faire votre podcast aussi ? Oui, donc nous, on continue notre podcast long format tous les lundis. Et puis aussi, c'est vrai que Shaï et Antoine ont aussi lancé ce qu'on appelle la Late Session. Donc, c'est un live qui se passe sur Twitch tous les mardis, soir aux alentours de 23h. Et là, c'est plus l'idée de discuter, parler basket de manière plus décontractée, tranquille, en live. Vous pouvez interagir avec Shaï et Antoine et leurs invités, leur poser des questions, participer au débat. Donc, ça, voilà, c'est une version un peu plus à la cool, comme si on était posé entre potes pour parler de basket. Excellent. Et le prochain mot, qu'est-ce que tu peux me donner quelques infos ou pas du tout ? C'est encore secret industriel, tout ça ? Oui, c'est toujours ça qu'on fait un peu nos teasers, mais on aime bien faire des reveals bien préparés. Donc, non, là, ce que je peux te dire, c'est qu'on est à pied d'œuvre, que là, les journées et les semaines sont assez longues, parce qu'entre l'actualité des playoffs, les podcasts dont on parlait à l'instant, et puis la préparation du prochain MOOC qui est à pied d'œuvre, on en est bien occupé, mais on réserve un truc qui devrait être vraiment, vraiment sympa, et puis partir encore sur une thématique assez différente de ce qu'on avait fait avant. Il reste des numéros sur le spécial Jordan ou pas ? Oui, il reste quelques numéros, il reste même aussi quelques lithographies. C'est vrai qu'on a été assez contents de ce numéro, et puis de la manière dont il avait été accueilli par les lecteurs. Donc, voilà, j'encourage, si vous n'avez pas vu à quoi ça ressemble, c'est sur basketsession.com, il en reste encore quelques infos. Mieux vaut pas tarder, parce qu'après, c'est vrai qu'on a souvent des gens un peu déçus qui nous disent avoir découvert le MOOC tardivement et qui veulent des anciens numéros, mais quand c'est fini, c'est fini. Donc, voilà, c'est des éditions limitées à chaque fois. Et puis, alors, j'ai vu les retours sur Twitter concernant votre MOOC, enfin, sur les réseaux sociaux, là. Tout le monde a été absolument emballé par ce numéro sur Michael Jordan. Ça doit faire plaisir. Ouais, ça fait super plaisir, parce qu'on s'était quand même une grosse pression. Tu m'étonnes. Voilà, on avait ciblé cette date de sortie depuis longtemps. On savait qu'on voulait le sortir pour ses 60 ans. On est en 2023, on l'a sorti à la date de son anniversaire. Et puis, voilà, Jordan, finalement, il y a tellement de choses à dire, mais tellement de choses ont déjà été dites. Que ce n'était pas si simple que ça, finalement, de travailler là-dessus. Mais au final, on est… Voilà, c'était quand même pas mal de boulot pour essayer d'arriver à un résultat qui ne soit pas non plus ni une biographie extensive, mais qui soit, voilà, histoire de couvrir toute sa carrière en ciblant des moments clés. Et puis aussi, essayer, comme toujours, de raconter des choses qui n'avaient pas forcément été dites jusque-là à son sujet. Et on a été, ouais, on a été hyper ravis de l'accueil qui a été fait à Smook. Donc, on était assez contents, ouais. Yes. On va parler vite fait, avant d'enchaîner sur les playoffs, après ce qui s'est passé, notamment le match 7 d'hier soir, qui finalement était le seul match 7 de ces demi-finales de conférence, alors qu'on pensait qu'il y en aurait potentiellement plus. Bref. Vite fait, Jamorant, encore filmé avec une arme à la main, les Grizzlies ont annoncé qu'ils allaient le suspendre. On ne sait pas encore exactement le détail de la suspension potentielle. Je pense que la NBA va se mêler à cette histoire aussi, parce que clairement, ça ne peut pas continuer comme ça. On est d'accord, Théo ? Ouais, c'est vraiment fatiguant de la part de Jamorant, qui est un joueur super. C'est assez fou, d'ailleurs, de voir la cote de popularité des Grizzlies entre le début de saison dernière et puis la fin de saison. Hallucidant. Ils ont quand même réussi à dégoûter pas mal de gens, que ce soit les agissements de Jamorant en dehors du terrain, les agissements de Dylan Brooks sur le terrain. Enfin bref, je pense qu'ils ont quand même perdu pas mal leur cote de popularité. En ce qui concerne une suspension potentielle, je pense qu'il y en aurait une, c'est sûr. Comme toujours, c'est un processus un peu long, parce qu'il faut déjà déterminer s'il a fait quelque chose d'illégal. Parce qu'au bout du compte, aux États-Unis, tu as le droit d'avoir des armes à feu. Est-ce qu'il avait le droit de l'avoir dans sa voiture ? Est-ce qu'il avait le droit de l'avoir dans sa voiture à l'endroit où il était ? Est-ce que ça enfreint des paramètres de son contrat avec ses équipementiers, avec la ligue, avec son équipe ? Tout ça, on n'en sait pas grand-chose. On sait que le syndicat des joueurs sera aussi, malgré tout, très attentif à tout ça. Donc, il va y avoir un processus. Ce qui apparaît sûr, c'est qu'effectivement, il y aurait une sanction au moins de la part de son club. Parce que pour l'image de la franchise, c'est quand même désastreux. Surtout après avoir fait une espèce de mea culpa très à l'américaine, en mode, j'ai retenu les leçons, j'ai des problèmes dans ma vie, je suis allé voir un spécialiste pour m'aider, etc. Bon, on peut y voir ce qu'on veut derrière. Mais là, c'est vrai que c'est un peu fatigant. C'est sûr qu'en termes d'image, tu as tout à fait raison. Le club des Grizzlies est totalement descendu en flèche depuis un an, maintenant. Et ce que fait Jamorent, tu as tout à fait raison de souligner le fait que pour l'instant, ce qu'il a fait, il n'est pas hors la loi. Je veux dire aux Etats-Unis, tu as l'air d'avoir des armes. C'est juste, je pense, grosso modo, pour la NBA, c'est une question d'image, tout ça. Est-ce que tu continues à mettre en tête de gondole un joueur dont le comportement a l'air d'être quand même très gangster ? Je ne pense pas que la NBA, c'est ce qu'ils veulent, tu vois, clairement. Je pense que ça leur pose vraiment un problème d'image et sans compter le fait que tu ne sais pas trop où ça peut mener, tout ça, en fait. Ça peut mener à des débordements, pas forcément de Jamorent lui-même, mais de son entourage et ainsi de suite. Et ce n'est pas nouveau. Toute la saison, là, on a eu des news sur Jamorent, ses fréquentations qui ne sont pas rassurantes du tout en termes d'image. Oui, et des faits de violence aussi, pour le coup, cette année. Donc, ce n'est pas, effectivement, tu as raison de dire que ce n'est pas simplement… Il y a une corrélation assez claire quand même entre l'image qu'il est en train de donner et puis certaines actions qui lui ont été reprochées même devant tribunal. Donc, en fait, je pense que, clairement, la NBA, c'est vraiment l'image qu'elle veut fuir absolument depuis plus d'une quinzaine d'années. Là, il y a une question légale de quels sont les recours autorisés prévus par le CBA, etc. Donc, je pense que tout ça, ça va être vu, scruté dans les semaines et les mois qui viennent. La suspension me semble inévitable. Wojnarowski, d'ailleurs, laissait entendre qu'elle pourrait être lourde. Derrière, ce que je ne sais pas encore, ce que je n'arrive pas à mesurer, c'est qui sera à… Comment dire ? De qui choisira, finalement, la dureté de la suspension ? Est-ce que ça sera simplement au Grizzlies de choisir ou est-ce que la Ligue aura vraiment une main mise là-dedans ? Ça, je n'arrive pas à le savoir à l'heure actuelle vu les informations dont on dispose. Exactement. Moi, ce qui m'inquiète le plus, finalement, c'est qu'on est passé par la case. Je suis allé voir un thérapeute, je fais mon mea culpa, je promets de changer, je promets de réfléchir à l'avenir. Et quelques semaines plus tard, on se retrouve encore à la case de départ en se disant, finalement, il n'y a aucune leçon qui a été retenue. C'était un mea culpa en carton. Et aujourd'hui, je pense que l'NBA, je pense qu'ils vont serrer la vis. Pas forcément de façon, à mon avis, pas forcément de façon officielle, si tu vois ce que je veux dire. Mais je pense qu'en coulisses, clairement, ils vont probablement aller voir les représentants de Jamorant en disant, soit vous arrêtez ce truc-là maintenant, soit il va y avoir des conséquences plus lourdes, à mon avis. Après, voilà, on verra. On verra ce que ça donnera. Je pense que ça va... C'est mal barré pour lui, en tout cas, clairement. On va parler de l'élimination des Sixers hier soir, après un Game 6, où il a attendu le dernier moment pour éviter aussi l'élimination. Jason Tatum ne s'est pas fait prier dans ce septième match décisif dans la série entre Boston et Philadelphie en demi-finale de la Conférence Est. Il a collé 51 points, le plus grand total au scoring dans un Game 7 de l'histoire en play-off. Record précédemment établi quelques semaines auparavant par Stephen Curry au premier tour face aux Kings. Cela a permis aux Celtics de se propulser en finale de conférence où ils retrouveront le hit de Miami, vainqueur des Knicks, pour leur troisième confrontation à ce stade de la compétition sur les quatre dernières saisons. Côté Sixers, la déception est évidemment colossale. Après avoir laissé échapper le Game 6 à la maison, leur saison se termine sur une gifle monumentale avec un match où ni le MVP en titre, Joel Embiid, ni James Harden, qui est malheureusement coutumier des mauvaises performances dans les matchs éliminatoires, n'ont répondu présent. Théo, avant de parler de Boston, comment vois-tu cette défaite du point de vue de Philadelphie ? Au bout du compte, j'aurais tendance à dire qu'elle n'est pas surprenante. Moi, j'ai jamais eu foi dans cette équipe telle qu'elle est construite, surtout avec encore plus quelque part avec l'arrivée de James Harden. Je pense que finalement, cette sortie, elle est quand même dans la logique de ce qui s'est passé précédemment du côté de cette équipe, que ce soit avec le coach, Doc Rivers, que ce soit avec les joueurs. James Harden a un passif maintenant assez bien documenté de disparition dans les moments les plus importants de la saison en play-off. On sait qu'il y a un différentiel criard entre ses performances en saison régulière et ses performances en play-off. Ça commence à être la même chose pour Joel Embiid. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Les chiffres sont hallucinants concernant Joel Embiid. Oui, ils sont accablants et que ça soit lié à des blessures ou pas, finalement, le résultat reste le même. Et en ce qui concerne Doc Rivers, tout simplement, personne n'a jamais perdu plus de match-set que Doc Rivers dans toute l'histoire de la ligue. Il a presque le double, je crois, ou plus du double du deuxième coach dans cette lignée. Alors, bien sûr, pour avoir joué beaucoup de game-set, il faut avoir joué beaucoup en play-off. Mais Doc Rivers a eu des équipes pléthoriques année après année, depuis les Clippers jusqu'à maintenant aux Sixers. Toujours des équipes extrêmement talentueuses. Là, il avait deux MVP ou un MVP actuel et un ancien MVP dans son équipe. Voilà. Alors, bien sûr, quelque part, voilà, c'est ça. Moi, je ne suis pas surpris par cette sortie de route. C'est vrai qu'à l'entame du Game 6, on pouvait se dire que Philadelphie avait tout pour gagner la série. Mais finalement, j'ai l'impression que c'est un résultat qui est dans la logique quand on regarde un petit peu ce que cette équipe a pu produire les années précédentes. cette série a été très disputée sur les quatre premiers matchs et on était à 2-2. Quand les Sixers ont gagné le Game 5, je me suis dit waouh, je ne m'attendais pas forcément à ça, qu'ils prennent cet avantage qui souvent est décisif quand tu gagnes le match 5. C'est souvent un match pivot dans les séries de play-off, surtout quand le prochain match se joue chez toi. et tu as eu cet ajustement de Joe Mazzula de remettre Robert Williams dans le 5 de départ, ce qui a totalement bloqué les pénétrations de James Harden. Ils ont complètement décidé de laisser ressortir les ballons sur P.J. Tucker dans le corner. En fait, ce qu'ils ont dit, c'est qu'on arrête le jeu en pick and roll de Joel Embiid. Joel Embiid ne prendra plus de shoot au niveau de la ligne des lancés francs qu'il adore. James Harden ne pourra plus pénétrer comme il le souhaite. Ils seront obligés de ressortir les ballons. On va parier sur le fait que Joel Embiid ne va pas voir une grande partie des passes ou ne pas les faire tout simplement ou ne pas les faire dans les temps dans le corner. Que ce soit James Harden ou Thierry Zemexi, pareil, à chaque fois, ils ressortaient les ballons. C'est une pression colossale que tu mets sur Melton, Tucker, de prendre ces shoots-là, des shoots qui sont déterminants dans le résultat final d'une rencontre. C'est un pari qu'a fait Joe Mazzula et il s'est révélé décisive. Il y a aussi ce coaching-là qu'il faut souligner côté Sixers. Maintenant, ce que tu dis est vrai. Moi, ce que j'ai beaucoup vu aussi hier soir, c'est l'attitude de Joel Embiid et James Harden dans ce match 7 qui a été beaucoup critiqué par les gens quand on regardait ce match et par les fans. Complètement, oui, juste au titre parce que c'est vrai que les deux, après, ils prennent un blitz monstrueux dans le troisième quart temps. Je n'ai plus la stat en tête. 33-10. 33-5 ou 33-10. Je crois que c'était même un peu plus violent dans tous les cas. C'est énorme et c'est vrai qu'on a senti que l'équipe n'y croyait plus, du moins que les stars de l'équipe n'y croyaient plus parce que je trouve que les roleplayers se sont battus vraiment jusqu'au bout du côté de Philadelphie. Je sais notamment que Tobias Harris a souvent été décrié en playoff en disant qu'il ne mérite pas son salaire. Au bout du compte, je trouve qu'il a été excellent sur ses playoff. En tout cas, lui, il n'a pas à rougir de cette défaite. Mais oui, James Harden, encore une fois, je n'étais pas étonné parce qu'on l'a déjà vu à de nombreuses reprises. Il y a quand même une série aussi qu'on a peut-être un peu oublié quand elle était à Houston où l'équipe est revenue face aux Clippers avec lui sur le banc et des roleplayers sur le terrain et Josh Smith a fait le meilleur game de toute sa carrière. Demi-finale de conférence ouest contre les Clippers et c'est Josh Smith effectivement et Corey Brewer, je crois, qui mène le retour avec Arden sur le banc. Face à un certain Doc Rivers au coaching par ailleurs. C'est anecdotique. Donc voilà, pas surpris de la part de James Harden, de la part de Joel Embiid, MVP en titre. C'est vrai que quand même, je pense qu'on était en droit d'attendre une réaction d'orgueil. Alors c'est peut-être un peu futile. Effectivement, le match était perdu. Effectivement, il n'y avait plus moyen de revenir pour les Sixers mais je trouve que ça fait tâche. Honnêtement, je trouve que ça fait tâche d'autant qu'on ne va pas revenir là-dessus. Je pense que Joel Embiid mérite son titre de MVP au vu de la saison qu'il a réalisée, la saison régulière. Ce qui me fait un petit peu sourire quand même, c'est de penser que beaucoup ne voulaient pas voter pour Jokic en se disant qu'on ne va quand même pas voter pour un mec qui n'a pas encore gagné de titre. On lui en donnerait trois de suite. Finalement, il n'a rien prouvé en playoff ce qui était déjà une aberration et ce qui fait encore plus tâche maintenant. Tout à fait. Tout à fait. Tu prêches à convaincu et un truc qui m'a marqué dans la conférence de presse d'après-match concernant Joel Embiid, c'est à quel point il plaide pour le retour de Doug Rivers. Il a dit le coach a été fantastique cette année. Depuis qu'il est sur le banc, on a progressé d'année en année, de saison en saison. Et manifestement, il veut absolument que Doug Rivers revienne. Et les Sixers, en fait, se retrouvent dans une position je trouve très inconfortable pour l'intersaison parce que tu as ce vote de confiance de Joel Embiid, de ton franchise player pour le coach et un coach où on voit très bien que, comme tu dis, il y a un historique, là il y a un ajustement dans le game set qui n'a pas su trouver la solution à l'ajustement de Mazzoula comme j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. Manifestement, il a envie que James Harden revienne également. Et j'ai l'impression que faire revenir James Harden, ce n'est pas la solution pour Philadelphie quelque part. Du tout même. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Est-ce que si James Harden part au Rockets comme la rumeur ne cesse d'enfler depuis des mois maintenant, ce n'est pas du tout du vent cette rumeur. C'est soit il actionne son option joueur à 35 millions, à 35,6 millions et il reste encore une saison à Philadelphie, soit il devient free agent et il peut signer où il veut. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bonne solution pour Philadelphie parce qu'en fait, effectivement, si James Harden actionne son... Enfin, choisit de rester et de rester à Philips et d'avoir ses 35 millions de dollars, il sera free agent à la fin de l'année suivante. Donc en fait, la question, c'est s'il reste, il faudrait que Philadelphie lui propose une prolongation tout de suite. Et il veut le max ? Il veut le max. Alors là, quand même, je ne pense pas que le marché lui permettra d'avoir le max. Donc c'est la seule chance pour finalement, ce qu'aurait été pire, c'aurait été de perdre comme ça, perdre le match set comme ça avec un James Harden à 45 points aurait été le pire pour les Sixers parce qu'au moins, je pense quand même que la cote de James Harden a quand même pris un coup. Mais je ne vois pas de solution idéale pour les Sixers. En ce qui concerne Doc Rivers, ça me semblerait totalement fou que Philadelphie reparte avec lui. Je ne vois pas comment ça pourrait être justifiable ou justifié pour James Harden. De toute façon, ils n'ont pas les cartes en main parce que pour l'instant, c'est James Harden qui a les cartes en main et ça, c'est aussi Philadelphie qui l'a choisi parce que c'est Daryl Morey qui a choisi de faire venir James Harden dès qu'il l'a pu. C'est lui qui avait fait venir James Harden à Houston. On connaît la connexion qui lie ces deux hommes mais maintenant, c'est à eux de vivre avec les conséquences de tout ça. C'est incroyable. Incroyable le destin de Philadelphie depuis le début du process avec Joel Embiid. quand tu vois l'enchaînement, je regardais l'enchaînement des pics de draft, le choix de Markel Fultz au lieu de Jason Tatum, le choix de se débarrasser de Michael Bridges pour récupérer des pics de draft et je ne sais plus comment ça s'était dealé leur histoire mais bref, le choix de ne pas re-signer Jimmy Butler qui était dans l'effectif en 2019. Ça, c'est la plus grosse, c'est une des plus grosses erreurs. Je pense. Les Bulls et les Sixers je pense pour moi c'est deux choses qui devraient être mentionnées systématiquement quand on parle de ces deux franchises. C'est deux franchises qui ont dit Jimmy Butler n'est pas un mec qui peut faire gagner une franchise, on ne va pas le conserver. Et la meilleure équipe des Sixers que j'ai vu jouer c'est celle avec Jimmy Butler qui a perdu sur un tir au buzzer incroyable de Kawhi Leonard. C'est une équipe pour le coup, cette équipe-là était bâtie pour gagner des titres. je pense qu'ils n'ont jamais eu une équipe aussi compétitive depuis le départ de Jimmy Butler. En fait, la décision des Sixers à l'époque aurait dû être de construire autour de Joel Embiid et d'identifier Jimmy Butler comme le parfait combo de Joel Embiid. Parce que Joel Embiid je trouve nous prouve dans cette série face à Boston que je ne sais pas si ça va choquer ce que je vais dire mais c'est mon sentiment tout du moins. j'ai l'impression que mentalement il n'a pas la force mentale pour être celui qui va porter son équipe dans une campagne de play-off. Voilà. Je ne pense pas que ce soit ce genre-là. Il a les compétences, le talent, tout ce que tu veux pour être un élément absolument déterminant dans la victoire d'une équipe mais je ne pense pas que mentalement ce soit le moteur d'une équipe. Ce qu'est Jimmy Butler à Miami aujourd'hui. Et je trouve que ces deux-là auraient été ensemble. Joel Embiid aurait pu laisser Jimmy Butler être ce joueur qui mentalement incarne la détermination et apporte ce qu'il faut dans le vestiaire de force, de courage, d'envie, de détermination et être juste lui et son talent, le formidable talent qu'il est. Mais voilà, je ne sais pas. En tout cas, Embiid et Arden, tu vois, pour moi, ça ne colle pas. Pardon, vas-y, je te laisse parler. Non, pardon, excuse-moi, c'est moi qui t'interrompt. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Embiid et Arden, ça peut marcher d'un point de vue basket. Par contre, sur la personnalité, effectivement, les disparitions en playoff, c'est quand même problématique. Et en fait, je pense que Philly, c'est ça la question. Je reviens rapidement sur Jimmy Butler. Finalement, il n'est pas resté ni aux Bulls, ni aux Wolves, que le plus gros problème qu'il posait, c'était d'être un compétiteur au bout du compte. C'est trois équipes qui ont choisi de se passer de Jimmy Butler et qui se retrouvaient avec des équipes quand même qui n'ont pas de mental. Je suis obligé de le dire. Oui, complètement. Quand on regarde, on se dit qu'est-ce qu'il faut dans l'ADN d'une équipe championne ? On se dit qu'il faut un leader, un mec qui va se battre, qui va revenir blesser, qui va dépasser ses limites. C'est trois équipes qui n'ont jamais eu ce joueur-là. Qui n'ont jamais eu ce joueur-là. En fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Théo, parce qu'on attaque justement à ce niveau de la compétition. C'est pour ça aussi que je kiffe absolument les playoffs et le fait d'avancer dans les playoffs. C'est qu'on arrive en termes de demi-finale de conférence et finale de conférence, on arrive à un moment où le procès des joueurs entre guillemets, ça ne se joue plus sur les compétences à proprement parler, ça va se jouer sur le mental, sur la capacité mentale à se dépasser et à trouver les solutions et à garder sa lucidité et à porter un groupe. Et il n'y a rien d'autre. Je ne sais pas, c'est pour ça que j'adore ce sport et la configuration des playoffs avec les séries, c'est que tu ne peux pas tricher à ce moment-là. Et les Sixers, là, n'arrêtent pas de se prendre un mur en permanence. Pourquoi ? Parce que je pense qu'Embied n'est pas ce joueur-là, tout simplement. et qu'aujourd'hui, si tu as Butler qui est avec Miami en finale de conférence, ce n'est pas un hasard. Jason Tatum, c'est ça qui est formidable quand tu suis la progression de ce joueur, c'est qu'il apprend à être ce joueur-là. Et l'an dernier, quand ils ont finalement réussi à s'imposer pour aller en finale NBA, tu sens qu'il a ça en lui, mais que c'est encore trop par intermittence et que des fois, il est perdu, que des fois, il croule un peu sous le poids des responsabilités. Le Brown James, pourquoi il est aujourd'hui aux portes de sa 11e finale en carrière ? C'est parce que ce mec-là, mentalement, c'est un monstre, en plus d'être un joueur ultra talentueux. Mais cette dimension mentale est absolument fascinante, je trouve. Je partage tout ce que tu dis, sachant que pour Joel Embiid, je pense qu'il y a un facteur supplémentaire qui s'ajoute. C'est avec le jeu moderne tel qu'il est pratiqué, c'est plus compliqué d'être axé autour d'un pivot dominateur parce qu'il y a des enjeux, des manières de défendre qui ne sont plus du tout les mêmes que dans les années 80 et 90. Ce n'est pas pour dire que c'est impossible de gagner avec Joel Embiid. Je pense qu'il faut être suffisamment créatif, il faut qu'il soit bien entouré de joueurs complémentaires, mais je pense aussi qu'il faut un coaching plus créatif que celui que Doc Rivers peut proposer. L'énorme différence qu'il y a entre Jokic et Joel Embiid, c'est que Joel Embiid reste un joueur intérieur traditionnel dans le sens où il est en fin de... Comment dire ? C'est lui qui se retrouve en bout de chaîne en attaque. Alors que Jokic, au moins à moitié du temps dans un match, c'est lui qui va être l'initiateur du jeu offensif. Et ça, je pense que c'est une différence énorme en fait et que c'est beaucoup plus compliqué de réduire l'impact de Nicolas Jokic Kitsch sur une série de play-offs où on sait que les coachs vont faire des ajustements que de Joel Embiid. Et donc, c'est ça la difficulté, je pense, qu'il y a autour des Sixers et de Joel Embiid. Il y a ce que tu as noté quand même sur le manque peut-être de fortitude mentale, le fait qu'il soit très souvent, voire systématiquement, blessé au moment des play-offs. Tout à fait. Et je pense quand même un coaching staff qui n'était pas... Alors, c'est facile de dire que le coach n'est pas bon quand on est assis dans son canapé à regarder les matchs. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Mais simplement, je pense, et je le pense depuis longtemps, qu'il y a quand même la manière dont Doc Rivers est considéré par la plupart des gens, y compris en NBA, ne correspond pas, je pense, tout à fait à son niveau d'efficacité en tant qu'entraîneur de très très haut niveau. Je suis désolé. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais quand je pense qu'un mec comme Eric Spolstra n'a jamais été coach de l'année et que je vois que Doc Rivers est systématiquement dans la conversation. On ne parle pas de la même chose, en fait. Il y a un autre truc dont je me suis fait la réflexion. Joel Embiid est un pivot défensivement, notamment la défense de la raquette, du cercle, tout ça. Il est élite, ultra élite. Mais je trouve que la façon dont Boston a exploité son manque de mobilité était très intéressante dans le sens où aujourd'hui, par exemple, à Denver, Jokic, il y a un effectif qui est entièrement construit pour essayer de répondre à ses limitations défensives et je trouve que du côté de Philadelphie avec Tyrese Maxey et James Harden qui sont un peu des minus défensifs, clairement. En tout cas, ils ont des limitations claires défensivement. On peut le dire. La recrue de P.J. Tucker était justement hyper pertinente et ça s'est révélé très positif d'ailleurs dans ces playoffs pour essayer de combler ça et d'apporter justement cette hargne sur le terrain qui leur manquait terriblement, qui leur faisait défaut les années précédentes. Et ça, c'était un bon point pour Philadelphie cette saison. Mais bon, P.J. Tucker est plutôt jeune, il va peut-être pouvoir penser à l'avenir à un moment ou à un autre. Jusque quand tu paries sur ce mec-là ? Et je trouve que Philadelphie devrait peut-être se poser la question aujourd'hui dans l'intersaison de se dire comment on entoure Joel Embiid le mieux possible pour que continuer de parier sur sa défense excellente du cercle et de la peinture mais essayer de faire en sorte qu'il ne soit pas en souffrance quand il est emmené sur le périmètre comme il l'a été face à Boston à la fin. Hier soir, on le voyait pris dans les pick and roll obligé de défendre sur Jason Tatum sur la ligne à trois points et Jason Tatum c'était step back trois points, step back trois points, step back trois points. C'était gênant à la fin. Je suis désolé. Tu as tout à fait raison et c'est là effectivement que les ajustements de Boston ont été très bons et c'est là j'ai fait une petite vidéo de deux minutes sur l'impact de la réintroduction de Robert Williams dans le 5 majeur en fait. Ah super ! Ouais c'est ça c'est qu'en fait en remettant Robert Williams dans le 5 Robert Williams en attaque est systématiquement collé à la ligne de fond ou vraiment dans ce qu'on appelle le dunker spot aux Etats-Unis c'est le petit short corner collé à la raquette ce qui fait que vu les qualités de détente de Robert Williams ça empêchait Joel Embiid de venir aider autant qu'il le faisait sur le début de la série sur les joueurs extérieurs des Celtics parce qu'en fait s'il venait vraiment et qu'il montait jusqu'au niveau de la ligne de lancée franc dès qu'un joueur des Celtics commençait à passer son vis-à-vis ça permettait qu'il y ait une petite passe au sol ou une passe lobée pour Robert Williams dans son dos systématiquement et ça ça a vraiment très bien fonctionné du côté des Celtics parce qu'ils ont pu retrouver un petit peu de jeu d'attaque faire sortir Joel Embiid ou alors complètement comme tu le disais c'était hyper marquant dans le match 7 hier de même choisir et de faire venir Joel Embiid sur les 1 contre 1 sur les pick and roll sachant qu'ils allaient changer de manière à se servir de son manque de mobilité qui était quand même accru par son problème de genoux tout à fait ça il faut le reconnaître comme tu dis il est blessé à chaque post-season il est blessé c'est ça et de l'autre côté ce qui est incroyable je voudrais dire deux mots sur Alor Ford qui a fait un travail fantastique sur Joel Embiid en fait je trouve que ce que Alor Ford a c'est qu'en fait il a compris le timing de Joel Embiid offensivement et il a cette capacité à toujours rester sur ses appuis pas mordre à la feinte et sauter ou intervenir pile au moment où ça gêne le plus Embiid et ça c'est c'est quelque chose c'est un peu de c'est pas de l'extra basket mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment parfois en boxe on connait ou dans les sports combat souvent on sait c'est pas que tel boxeur est forcément plus fort que l'autre mais il y en a un qui a toujours le timing face à lui et qui va toujours réussir à le contrer au bon moment ou le faire sortir de son jeu Alor Ford a ça et le fait d'avoir remis Robert Williams ça fait aussi que les fois où Alor Ford devait défendre très fort sur Joel Embiid derrière il y avait Robert Williams qui est aussi un très bon défenseur et qui a énormément gêné les autres joueurs des Sixers quand eux voulaient avoir accès au cercle complètement en tout cas les Sixers sont clairement face à une intersaison qui peut tout changer clairement ça peut tout changer du choix du coach est-ce qu'on garde ou pas Doug Rivers James Harden qu'est-ce qu'il va faire la réaction de Joel Embiid vis-à-vis de tout ça est-ce qu'ils prennent le risque d'aller contre l'avis de Joel Embiid et de le contrarier pour le bien de l'équipe et le bien de Joel Embiid on verra en tout cas ça va être très très fascinant à suivre cette histoire des Sixers moi je pense qu'aujourd'hui ils doivent vraiment prendre des décisions difficiles je veux dire arrêter la continuité je pense que c'est terminé en fait clairement du côté de Joel Embiid de toute façon encore une fois c'est ce qu'on disait tout à l'heure ils ne vont pas tout à fait avoir toutes les cartes en main pour le coach ça me semble impossible que Doug Rivers reparte pour James Harden ils vont devoir maintenant gérer ils ont fait un pari très fort dans le sens où il risquait gros maintenant il va falloir assumer James Harden sa relation avec Doug Rivers n'est pas bonne il faut savoir aussi ça on va parler de Boston contre Miami la saison dernière il a fallu 7 matchs de haute intensité et une victoire au finish pour départager ces deux clubs Boston parvenant à se hisser en finale NBA où ils se sont inclinés face aux Warriors comme je l'ai dit tout à l'heure c'est la troisième fois sur les 4 dernières saisons que ces deux clubs s'affrontent à ce niveau de la compétition en 2020 le Heat avait réussi à valider son billet pour les finales NBA dans la fameuse bulle à Orlando avec une victoire en 6 matchs en 2022 Boston s'imposait en 7 rencontres nul doute que cette confrontation s'annonce une nouvelle fois intense Miami semble diminuer par les blessures mais prouve depuis le début de ces playoffs que c'est une erreur de les sous-estimer Boston a lutté pour les rejoindre en finale de conférence avec des performances sur courant alternatif Théo à quoi tu t'attends pour ce duel ? en fait t'as bien résumé les choses parce qu'en fait Miami on sait tout de Miami on sait qu'ils sont diminués on sait qu'ils seront là et Boston la question c'est quelle équipe de Boston va jouer ces matchs parce que si c'est effectivement l'équipe de Boston qui a perdu le game 1 contre les Sixers sans qu'ils aient joué l'Ambi d'en face ou est-ce que c'est l'équipe des Celtics qu'on a vu hier et remporté le game 7 ça change toute la donne en fait sur le papier il n'y a aucune question en fait l'équipe la plus profonde la plus talentueuse c'est celle de Boston tout à fait par contre l'équipe de Miami c'est celle qui je pense est la plus déterminée c'est une des équipes qui ne donnera pas les moyens de se faire battre pour battre le hit il faudra leur mettre la tête sous l'eau et donc pour moi c'est vraiment une des interrogations il y a aussi je pense on peut s'attendre à un duel de coach vraiment intéressant parce qu'en fait je trouve que Joe Mazzoula a vraiment fait une très bonne première saison pour un coach rookie par contre on a senti un peu contre les Sixers qui avait un peu de manque malgré tout d'expérience des temps morts pas pris ou des temps morts pris un peu trop tard des ajustements qui ont tardé à venir comme celui dont on parlait tout à l'heure au sujet de Robert Williams et face à lui il a peut-être ce qui est je pense actuellement le ou l'un des meilleurs coachs en termes d'ajustement et de plan de jeu en tout cas ce qui est sûr c'est que Spostra non seulement il n'attend pas un match de trop pour faire ses ajustements mais comme comme les meilleurs coachs NBA il fait des ajustements en match en cours de match c'est-à-dire qu'il est en permanence en train de jongler avec son effectif et les forces à sa disposition et effectivement pour moi cette histoire de coaching j'ai hâte de voir à quel point Mazzoula va être capable de se mesurer à Spostra c'est le plus gros point faible pour moi côté Boston aujourd'hui parce qu'effectivement comme tu le dis sur le papier ils ont l'effectif pour aller pour aller quelque part t'as envie de dire ça devrait être une formalité quasiment pour les Celtics enfin c'est peut-être un peu fort de dire ça mais quand tu vois comment cette équipe de Miami est décimée pour moi ça devrait faire ni une ni deux que les Celtics se qualifient pour la finale NBA maintenant voilà là on vient de voir deux séries de playoffs de Miami absolument époustouflantes même si Jimmy Butler depuis qu'il s'est fait la cheville contre New York il est redevenu humain ce n'est plus l'espèce de super héros qu'on a vu contre Milwaukee mais qui sait il a eu quelques jours de repos supplémentaires on ne sait pas quel genre de Jimmy Butler on va trouver Joe Mazzoula pareil la question c'est est-ce qu'il reprend ce 5 majeur là avec Robert Williams dans le 5 ou pas est-ce qu'il repart là-dessus est-ce qu'il retourne sur ses rotations précédentes je ne sais pas trop à quoi m'attendre côté Boston on sait que la plus grosse différence entre Joe Mazzoula et Imeo Doka c'est que Imeo Doka était avant tout porté vers la défense c'est pour ça que Robert Williams était titulaire indiscutable Joe Mazzoula beaucoup plus vers l'attaque et en même temps dans le match d'hier si au-delà de la performance incroyable de Jason Tatum dans le 3ème quartan moi ce qui m'a marqué dans ce 3ème quartan c'est la défense de Boston la vitesse d'exécution des rotations là on retrouvait le Boston vraiment des années précédentes et pour moi j'ai l'impression qu'il y a deux choses c'est est-ce que Boston saura retrouver cette envie et cette capacité à défendre fort dès le game 1 et l'autre question du côté de Miami encore plus avec la blessure enfin l'absence de Tyler Hero c'est Bam Adebayo qui est un joueur que j'adore j'aime beaucoup mais qui m'exaspère dans son inconstance offensive et j'ai l'impression de le dire à chaque fois que je parle de Miami si cette équipe veut encore aller loin il faut un Bam Adebayo agressif donc voilà j'ai l'impression que c'est un petit peu les deux choses que je noterais comme étant deux facteurs vraiment à suivre sur cette confrontation j'ai envie de dire il y a un autre truc que j'ai hâte de voir et qui ne m'a pas rassuré sur les deux derniers matchs de Miami face à New York c'est l'adresse à longue distance du Heat qui était déterminante absolument face aux Bucks qui était déterminante dans le début en fait pour que cette équipe là survive ils ont besoin d'être à droit à l'extérieur parce que ça débloque tout ça débloque le jeu pour Jimmy Butler et ça débloque aussi le jeu pour Bam Adebayo et c'est ça qu'en fait je me pose est-ce que Duncan Robinson qui était mis au placard et qui vient d'être sorti du placard tout d'un coup peut continuer sur sa lancée Kevin Love quid de Kevin Love jusqu'où il va aller comme ça est-ce que Max Truss Gabe Vincent et comment il s'appelle Caleb Martin vont continuer sur leur sur leur lignée enfin pareil pour Jimmy Butler il était sur une sur une adresse au tir absolument époustouflante depuis le début de ses playoffs donc je sais pas à quel point ils vont le moment où ils vont en redescendre un peu sur terre est-ce que ça va arriver ou à quel moment ça va arriver de quelle manière ça va arriver est-ce qu'ils vont avoir de quoi compenser c'est toutes ces questions là que je me pose parce que cette adresse extérieure pour moi est absolument cruciale pour Miami et les deux derniers matchs face à New York moins peu à quitter voilà non mais t'as totalement raison cette équipe ne peut réussir que si elle a de l'adresse à trois points ça c'est clair c'est clair l'autre facteur qui est intéressant c'est que pour Boston il faut que Boston arrive à faire en sorte que ce ne soit pas des matchs serrés parce que quand on voit la différence d'exécution du 8 et des Celtics dans des fins de matchs serrés l'avantage est clairement du côté de Miami et donc si l'an dernier on a presque oublié mais finalement Boston a été en finale en finale NBA parce que c'est passé à un tir à trois points de Jimmy Butler à la fin du game 7 mais exact mais je crois que l'an dernier je crois que Miami c'est l'équipe qui me met le plus la honte sur tous les pronostics que je peux faire je veux dire l'an dernier pareil j'avais pronostiqué Boston pour moi c'était clair que Boston allait passer pas tranquille mais ça n'allait pas être si compliqué que ça mais ça a été une bataille de chiens cette finale de conférence l'an dernier avec Jimmy je crois que le game 6 il plante je ne sais plus combien de points 45, 47 un truc comme ça il fait un match absolument irréel et là je ne sais pas comment pronostiquer cette finale de conf là j'ai mis les Celtics en 6 parce que je suis porté par cette performance tu as raison de dire tout à l'heure ce game 7 c'est le Boston quelque part qu'on s'attendait de voir dans tous ces playoffs c'est le meilleur visage de Boston celui le Boston dominant défensif avec un Jason Tatum étincelant c'est vraiment le Boston qu'on imagine que moi j'imaginais personnellement quand je parlais de Boston au début de ces playoffs et qu'on n'a vraiment pas beaucoup vu pour l'instant et je ne sais pas trop à quoi m'attendre je t'avoue concernant Boston mais pour moi c'est Boston si je te donne mon pronostic là c'est Boston en 6 c'est très dur franchement très dur à pronostiquer parce que c'est vrai que ça dépend beaucoup aussi de l'état de physique ou l'état de fatigue pardon ou l'état physique de Jimmy Butler moi je ne serais pas étonné que Miami prenne le game 1 si je devais faire une prédiction sur cette série j'aurais que celle-là à faire parce que voilà je pense que Boston a déjà je ne veux pas dire qu'ils ont gagné la finale avant la finale mais ils savent d'où ils reviennent je ne serais pas étonné qu'il y ait un petit peu de relâchement par contre Miami je pense que Miami va attaquer ce match le couteau entre les dents comme on dit et puis les Celtics sortent de rencontres qui émotionnellement je pense c'était épuisant la fatigue émotionnelle plus que physique risque d'être présente dans ce match 1 et voilà et Boston on a bien vu de toute façon je pense que si Boston continue à se montrer complaisant d'une façon ou d'une autre comme ils l'ont été face à Atlanta comme ils l'ont été au début de cette série de leur série face à Philadelphia je l'ai dit depuis le début si tu joues avec le feu Boston finira par se brûler et face à Miami plus que n'importe quel adversaire je pense ouais ouais c'est clair clairement on va terminer ce podcast avec le duel Lakers Nuggets c'est la bulle d'Orlando on est back en 2020 en pleine pandémie heureusement que ce n'est pas le cas à l'époque de ce duel Los Angeles était largement favori face à une équipe de Denver qui venait d'enchaîner deux séries où ils avaient été menés 3-1 et c'était finalement invité en finale de conférence c'est la quatrième fois de l'histoire que les Nuggets affrontent les Lakers en finale de conf ils se sont inclinés les trois fois précédentes quid de cette quatrième les rôles sont toutefois inversés puisque c'est Denver qui a terminé la saison à la première place de la conférence Ouest tandis que Los Angeles a dû passer par le play-in pour en arriver là c'est Lakers qui ne cessent de monter en puissance depuis la refonte de leur effectif en février dernier et ces playoffs en sont la parfaite illustration une équipe avec LeBron James et Anthony Davis est toujours redoutable encore plus s'ils sont entourés de roleplayers efficaces et c'est ce qui semble être le cas plus que jamais dans ces playoffs du côté des Lakers Théo ton sentiment général sur cette opposition Ben oui en fait ce qui est marrant avec les Lakers c'est qu'on a l'impression qu'ils ont eu trois équipes différentes dans la même saison que c'est finalement l'équipe qu'on voit maintenant c'est comme si c'était une équipe qui n'avait rien à voir avec celle du début d'année impressionnant oui les Lakers impressionnant défensivement j'avoue que je ne pensais pas qu'ils auraient la capacité à devenir aussi bons aussi hermétiques en défense notamment derrière les performances hallucinantes d'Anthony Davis qu'il faut rendre hommage vraiment ce qu'il fait défensivement sur ces playoffs c'est remarquable je pense malgré tout qu'il y a un vrai avantage du côté des Nuggets à la fois en termes de longueur de banc mais aussi sur la capacité à faire courir les Lakers je pense que le plan de jeu que les Nuggets avaient établi face aux Suns sur les premiers matchs c'était assez clair en fait c'était d'essayer des asphyxiés on sait que l'altitude joue aussi et on sait que les Lakers leurs deux stars alors je veux dire sont vieillissantes en fait non LeBron est vieillissant et Anthony Davis est souvent blessé donc j'ai l'impression que chaque fois je parle comme si c'était un vieux mais en tout cas Denver a tout intérêt à essayer d'imposer un rythme que les Lakers ne pourront pas suivre dès le départ et puis voilà pour moi Nicolas Jokic est le meilleur joueur encore en liste dans ses playoffs on en a déjà parlé ensemble je connais la manière dont tu vois ce joueur moi j'aime beaucoup ce joueur aussi mais ce qu'il fait sur les playoffs cette année je pense est vraiment hallucinant je pense qu'il fait partie des tout meilleurs joueurs d'attaque que j'ai pu voir dans ma vie complètement et quand je parle d'attaque je ne parle pas de scoring je parle vraiment d'attaque ce qu'il peut générer offensivement c'est peut-être même sans précédent je sens qu'il est en marche pour réaliser quelque chose de grand je pense que les fans des Nuggets ont raison d'y croire je t'avouais que je suis fébrile concernant cette série et j'ai du mal les auditeurs savent que je suis fan de Jokic un énorme fan c'est mon joueur préféré clairement et donc je ne suis pas du tout objectif concernant cette série donc je ne vais pas trop m'emballer là-dedans parce que je commence à avoir de l'espoir et j'ai peur que cet espoir soit déçu j'ai quelques questions quand même pour toi pour me permettre en fait tu vas m'aider Théo à y voir plus clair dans les questions que je me pose la première question que je me pose c'est Anthony Davis comment tu le vois utilisé par Darwin Ham en défense est-ce que tu penses que Darwin Ham va le mettre sur Nikola Jokic au risque de ne plus pouvoir opérer dans la raquette là où il est le plus efficace finalement dans la défense du cercle parce que Jokic est souvent au large il est souvent hors de la raquette pour faire les dribble and off avec Jamal Murray il s'est tiré à 3 points je crois qu'il est à 47% 3 points c'est absolument irréel de toute façon les playoffs de Jokic le mec marche sur l'eau clairement c'est assez absurde ses performances est-ce que tu penses qu'il va faire ça ou est-ce que tu penses qu'il va utiliser une autre stratégie par exemple utiliser Jared Vanderbilt en défense sur Jokic pour notamment contrer ce one-two punch avec Jamal Murray mais on sait très bien aujourd'hui que les Lakers avec Vanderbilt dans le 5 c'est aussi offensivement un problème parce qu'ils n'arrivent pas à scorer et face à une équipe aussi probante que les Nuggets en attaque c'est peut-être compliqué pour eux de faire ce choix-là comment tu vois cette défense au premier abord parce qu'il y aura des ajustements bien évidemment mais est-ce que tu penses que Davis sera opposé à Jokic directement ou pas ? Je pense que Darwina va tester des choses différentes mais je ne suis pas sûr qu'il ait d'autres choix que de mettre Anthony Davis sur Jokic malgré tout je n'arrive pas vraiment à avoir de scénario où le fait de mettre un autre joueur qu'Anthony Davis sur Jokic pourrait vraiment avoir un impact la différence de taille entre Vanderbilt et Jokic est tellement énorme et de poids je veux dire Jokic va l'enfoncer immédiatement Exactement et derrière c'est là où il est totalement injouable quand on voit les paniers qu'il a mis face aux Suns je veux dire il n'a quasiment pas loupé de panier il peut faire tous les gestes offensifs dans ma vie je ne pensais pas que je verrais un intérieur plus technique offensif qu'Akimola Jouane qui était pour moi vraiment l'espèce de standard impossible à atteindre Jokic avec la passe en plus il a déjà passé ce niveau-là à mon sens donc ça va vraiment être la question dans l'absolu si on était encore 5-6 ans plus tôt je t'aurais dit est-ce que ce n'est pas LeBron qui doit défendre sur Jokic par moment parce qu'il a quand même la caisse et le physique pour là je ne pense pas que ce soit une option viable forcément pour ces Lakers j'ai l'impression que Jokic va leur poser un problème insoluble et je reviens un petit peu à cette question de rythme si derrière les Nuggets courent je ne vois pas j'ai du mal j'allais dire j'ai du mal à voir un scénario dans lequel les Lakers peuvent passer je ne peux pas dire ça tant qu'il y a LeBron dans une équipe mais j'ai l'impression que vraiment Denver a tous les atouts pour emporter cette série d'autant que une des belles satisfactions du côté de Michael Malone je trouve c'est la défense des Nuggets durant ces playoffs c'est quand même la chose qui me faisait le plus peur notamment quand on voit comment ils ont fini la saison régulière avec une espèce de trou à un moment on ne comprenait pas trop ce qui se passait et je trouve que la défense des Nuggets c'est vraiment plus que solide finalement ou en tout cas bien plus que je n'aurais imaginé On va parler de ça justement juste après pour en terminer sur Davis personnellement je pense que Davis sur Jokic c'est aussi pour compléter ce que tu dis très justement je pense que c'est aussi potentiellement mettre Davis face à des problèmes de faute en défendant sur Jokic quand on voit les appuis de Jokic son jeu au poste c'est quand même assez fabuleux et l'autre truc c'est que quand tu vois ce qui s'est passé dans la bulle pourquoi les Lakers avaient été ils s'étaient imposés 4-1 face à Denver avec un match 2 notamment ce fameux 3 points d'Anthony Davis sa dernière seconde qui permet aux Lakers de s'imposer sur le fil qui avait été vraiment un tournant de cette série à l'époque les Lakers avaient avec eux Javal McGee et Dwight Howard alors ça peut sembler on peut ricaner de dire ces deux noms là aujourd'hui parce que Dwight Howard est à Taïwan et Javal McGee a à peine joué pour Dallas mais n'empêche que Jokic il y a un truc qui le gêne c'est la longueur il n'aime pas jouer contre les mecs longs et athlétiques comme ces deux joueurs là et ça ça lui posait des problèmes aujourd'hui dans l'effectif des Lakers je n'ai pas l'impression qu'il y a ce genre de profil à part Anthony Davis en fait et je pense qu'Anthony Davis va vite se retrouver très seul dans sa capacité à pouvoir défendre sur Jokic rien que le fait de pouvoir défendre sur Jokic effectivement je ne vois pas trop comment ils vont ajuster ça tu as raison parce que tu as raison sur ce qui gênait Jokic la longueur la vivacité d'appui c'était une des raisons pour lesquelles Deandre Ayton était longtemps l'un des adversaires qui posait le plus de problèmes à Jokic mais le truc par rapport à la bulle c'est que c'est plus du tout le même Jokic et notamment offensivement il a passé un cap monstrueux en fait l'an dernier notamment quand il était un peu le seul à pouvoir jouer je pense que c'était l'avenir nous le dira mais finalement l'absence de Jamal Murray toute la saison dernière est peut-être ce qu'aurait été la meilleure chose pour Nicolas Jokic parce que j'ai le sentiment que ça l'a forcé à développer sa palette offensive jusqu'au bout tout à fait alors qu'on sait que c'est pas sa nature et là voilà et à atteindre le niveau qu'elle sient aujourd'hui je suis absolument convaincu de ce que tu dis c'est sûr ça lui a permis de franchir un cap en fait de prendre ses responsabilités aujourd'hui Jokic c'est ça qui est assez amusant dans cet effectif c'est que tu sens qu'il est capable de prendre le match à son compte on l'a bien vu contre Phoenix plusieurs fois et en même temps quand le collectif roule il est content de filer la balle aux autres il fait jouer tout le monde il s'assure que tout le monde que tout fonctionne que tout roule et s'il faut vraiment mettre la main à la patte il est tout à fait capable de le faire et ça c'est assez formidable côté Denver pour défendre je trouve que le casse-tête un des plus gros casse-tête de Michael Malone va être de savoir où placer Aaron Gordon pour toi Aaron Gordon est-ce que tu le mets en premier lieu sur Anthony Davis ou est-ce que tu le mets forcément immédiatement face à LeBron James pour essayer de freiner la création de LeBron et de le freiner un maximum également dans son jeu en pénétration quitte à mettre Jokic sur Anthony Davis et là tu t'exposes parce que ce qui est vrai d'un côté est vrai de l'autre côté c'est-à-dire que si tu mets Jokic sur Davis tu peux t'exposer à des problèmes de faute sur Jokic et Jokic qui est sur le banc à Denver c'est un cauchemar clairement c'est une catastrophe qu'est-ce que tu fais d'Aaron Gordon à ton avis par quoi tu commences avec ce mec-là qui est vraiment leur ass défensif c'est une bonne question et en fait c'est dur d'y répondre parce que la question aussi c'est de savoir une des choses que je trouve la plus fascinante dans le parcours des Lakers c'est l'évolution de la manière dont LeBron James joue en fait depuis le début de ses playoffs à ma grande surprise j'allais dire la surprise générale je sais pas mais en tout cas ma très grande surprise il s'est souvent positionné comme une espèce de role player de luxe en laissant la création à Austin Reeves qui fait des playoffs de folie qui est un super joueur je trouve que son rôle a complètement changé et en même temps dans le match 6 face aux Warriors on l'a retrouvé beaucoup plus en ayant la balle en main à l'instigation de l'attaque donc il a cette capacité à s'adapter sur ces deux rôles et j'ai l'impression que finalement la question pour Michael Malone et pour LeBron ça sera de savoir comment s'adapter d'un côté comme de l'autre en fait dans l'absolu je pense que ça serait une bonne chose ça serait une bonne option peut-être de commencer en mettant Aaron Gordon sur Anthony Davis et puis les Nuggets ont sorti une espèce de zone match-up contre les Suns qui était plutôt intéressante qui a posé pas mal de problèmes de rythme à Phoenix et qui a expliqué aussi en partie parfois leur galère en termes d'adresse extérieure je pense que ça on risque d'en voir pas mal du côté des Nuggets surtout s'il devait y avoir des problèmes de faute que ce soit pour Aaron Gordon ou pour Nikola Jokic je pense que ça sera un truc à suivre je pense que cette histoire de faute va être très importante il y a aussi une autre question que je me posais concernant Anthony Davis c'est à quel point ce mec là si jamais il est sur Jokic et vu son importance dans l'attaque des Lakers parce que là les Lakers vont avoir la mission aussi d'être capables de se corer de se battre au rebond parce que pour le coup autant les Warriors et Memphis qui étaient privés de la quasi-totalité de ses intérieurs bientôt je pense que ces deux clubs là ne leur posaient pas trop de problèmes au rebond et ils ont vraiment impacté les rencontres physiquement les Lakers ils ont vraiment dominé physiquement avec leur taille notamment là contre Denver c'est beaucoup moins vrai c'est à dire que Denver c'est une équipe qui est très forte au rebond qui joue beaucoup à l'intérieur qui score beaucoup à l'intérieur et là il y a vraiment une opposition de style quelque part et je me demande en fait à quel point Anthony Davis va être capable physiquement de tenir le coup s'il doit se démultiplier en attaque et en défense ça pour moi ça va être une vraie question complètement mais tu as raison de souligner la question de la taille parce que je trouve que c'est quelque chose qui était vraiment frappant à la fois dans la série Lakers-Warriors et dans la série Nuggets-Suns c'est l'impact de la taille des joueurs en fait et effectivement ces deux équipes sont bien plus à égalité quelque part en termes de volume là-dessus et je pense que ça va être effectivement quelque chose qui est intéressant alors si j'étais mauvaise langue pour revenir sur Anthony Davis je me dirais enfin tu peux le voir de deux manières tu peux dire soit là il enchaîne les matchs il n'est pas blessé il est excellent c'est bien il a passé un cap ou tu te dis la règle des probabilités veut qu'il y ait un moment où de toute façon il se blesse à nouveau ou il y a un coup donc c'est toujours je veux dire depuis que LeBrand et Anthony Davis sont ensemble on dresse le même constat si tu as ces deux joueurs-là sur le terrain de la défense et des mecs capables de mettre des tirs à trois points tu peux gagner un titre tous les ans en fait le problème c'est que ça n'a pas été tout le temps le cas c'est depuis la bulle complètement l'autre point qui me semble absolument vital dans ce duel cette confrontation c'est les roleplayers pour moi on est plus que jamais de toute façon plus que jamais dans les playoffs ça se vérifie toutes les saisons tout le temps tout le temps tout le temps les roleplayers sont cruciaux pour déterminer l'issue d'une série quand on voit tu parlais d'Austin Reeves on peut parler de D'Angelo Russell qui fait des très bons playoffs à ma grande surprise de Rui Hachimura qui tout d'un coup ne rate pas quasiment aucun shoot bientôt c'est un truc qui va à l'encontre de tout ce qu'il a fait de toute sa carrière le New Walker The Force qui sort de nulle part et qui devient un élément décisif dans la qualification des Lakers face aux Warriors de l'autre côté on a KCP ancien Lakers il était au Lakers en 2020 dans la bulle d'ailleurs est-ce qu'il sera capable ou pas de défendre un peu sur le Brown James de manière efficace ou pas bref Bruce Brown l'importance également de Michael Porter Jr qui est plus qu'un role player pour le coup je le catégorise pas forcément comme un role player mais quelque part c'est un role player offensif j'ai envie de dire pour toi qui a l'avantage dans ce duel Théo comment tu vois ce truc se faire en fait j'ai l'impression que les les nuggets sont l'avantage des nuggets c'est que je pense que la hiérarchie d'équipe est plus claire dans le sens où finalement face aux Suns ce sont les role players sur lesquels ils comptaient qui ont répondu présent alors que finalement du côté des Lakers il y a un peu plus d'incertitude je veux dire Lonnie Walker on ne s'attendait pas à ce qu'il soit même utilisé vu qu'il avait très peu joué depuis il est bien joué en début de saison puis après il y a toute une période où il n'a pas été utilisé donc j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de comment dire pas de certitude ce sera un mot trop fort mais en tout cas d'assurance du côté de Denver de ce côté là tu fais bien de parler de Michael Porter Jr c'est vraiment peut-être la clé pour Denver parce qu'en fait moi ce que je ne comprenais pas face aux Suns c'est les matchs perdus par Denver face aux Suns tu parlais tout à l'heure du déficit de taille pour moi je ne comprenais pas que Michael Porter Jr ne soit pas plus sollicité dans des situations de type dos au panier face à des adversaires beaucoup plus petits je pense que ce n'est pas forcément son jeu là il n'aura pas cet avantage face aux Lakers par contre il faut qu'il pèse si Denver veut vraiment passer et il faut qu'il continue ce qui fait très bien quand même dans ses playoffs c'est au rebond je le trouve très bon au rebond et je trouve que défensivement même si on est d'accord clairement pas un stopper je l'avais rarement vu être aussi actif et faire autant l'effort en défense et je pense que ce n'est pas étonnant que la défense des Nuggets est meilleure que ce à quoi on pouvait penser pour moi Michael Porter Junior fait vraiment partie de l'équation ce n'est pas du tout un stopper mais par agrégation il est grand il est costaud s'il fait plus les efforts que derrière les autres font plus les efforts il y a un vrai effet d'entraînement du côté des Nuggets qui est palpable et qui est payant tout de suite du côté de Denver il a vraiment progressé défensivement Michael Porter Junior je sais que les gens ont encore du mal à le percevoir comme tel mais c'est plus du tout l'espèce de toreador que c'était en 2020 il a vraiment fait des progrès dans la discipline dans son placement surtout la défense on oublie toujours que c'est beaucoup du placement plus que de la capacité athlétique ça aide de savoir sauter haut mais si tu sautes n'importe quand n'importe comment ça ne va pas bien se passer pour toi moi je pense très sincèrement que une des majeures un des gros points de concentration pour Mike Malone devrait être comment tu fais en sorte de limiter au maximum l'impact de mecs comme DiAngelo Russell Denis Schroeder et surtout Austin Reeves Austin Reeves comme tu l'as dit tout à l'heure c'est une des révélations de cette saison de ces playoffs moi je suis impressionné de le voir aussi efficace sur le terrain franchement c'est totalement inattendu à mes yeux que ce gars là ait les épaules de vivre ça bien comme il le fait et d'être aussi probant sur le terrain je pense que si KCP et Bruce Brown et les autres défenseurs notamment Christian Brown qui peut être un bon exemple enfin un bon élément s'ils parviennent à sortir ces deux gars là enfin ces trois gars là qui sont absolument cruciaux dans le plan de jeu des Lakers de la partie c'est à dire que si Austin Reeves tout d'un coup tu baisses son efficacité tu lui poses énormément de problèmes et qu'il n'est plus le créateur le second créateur qu'il est comme DiAngelo Russell quelque part parce que tu parlais tout à l'heure du fait que LeBron James est beaucoup moins central dans l'organisation du jeu des Lakers c'est tout à fait vrai les chiffres c'est exactement ce que les chiffres montrent et on voit qu'il y a beaucoup de ballons qui reviennent dans les mains de DiAngelo Russell et d'Austin Reeves à la création Denis Schroeder aussi je pense que ces trois gars là si les Nuggets arrivent à les empêcher de faire ce qu'ils veulent ça peut vraiment poser des gros problèmes aux Lakers ouais c'est bien vu parce que je pense que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure Denver doit jouer doit imposer un rythme que les Lakers ne pourront pas suivre et forcer Anthony Davis et LeBron à être à en faire trop en fait tout à fait je pense que c'est pour résumer je pense que c'est vraiment la ligne de conduite finalement la meilleure ligne de conduite pour passer les Lakers c'est pareil quand même sur le fait que cette équipe même si elle est vraiment forte défensivement elle n'est pas si forte que ça finalement du moins elle a ses limites je ne veux pas dire qu'elle n'est pas si forte que ça mais qu'elle a des limites et chercher à tout de suite appuyer là où ça fait mal en se disant si on leur impose un rythme et qu'on les force à en faire trop il y a un moment où de toute façon ils ne pourront plus tout simplement pour X raisons et limite voilà en limitant l'impact des joueurs de rotation dont tu parles et en forçant LeBron et Eddy à faire le maximum ça peut être une bonne manière effectivement d'attaquer ce problème ouais on verra ça tu as un pronostic à me donner ou pas du tout toi tu vois tu vois quoi toi moi honnêtement moi je vois je vois Denver passer si c'était une autre superstar en face du côté des Lakers je te dirais à coup sûr même c'est simplement voilà l'histoire nous a appris que quand il y a une équipe avec LeBron James c'est jamais aussi simple que ce qu'on peut croire mais sur la durée d'une série de 7 en 7 manches sauf bien sûr sauf blessure je serais vraiment extrêmement surpris si les Lakers arrivaient à s'en sortir je pense que cette équipe de Denver est simplement à trop d'options trop d'atouts sachant que voilà je pense moi j'aurais dit Denver en 6 ouais moi j'ai mis Denver en 7 j'ai tellement vu LeBron James comment dire dépasser toutes les attentes réussir des choses être toujours présent répondre toujours présent il y a cette capacité en plus là dans sa façon de peser sur les résultats des matchs c'est absolument fascinant à regarder et comme tu l'as dit tout à l'heure lui Anthony Davis effectivement ce duo est fort au point que pour les sortir il va falloir vraiment sortir le grand jeu c'est pour ça que je les donne en 7 mais je vois pas comment les Nuggets aujourd'hui si Jokic continue sur sa lancée et que cet effectif est aussi équilibré qu'il semble l'être depuis deux séries maintenant de playoff je vois pas pourquoi les Nuggets ne s'en sortiraient pas et effectivement si les Lakers s'imposent dans cette série franchement waouh je serais excessivement surpris affaire à suivre t'as tout résumé tu peux jamais donner une équipe dans laquelle il y a le brand tu peux jamais dire qu'elle est morte tout à fait donc faudra voir mais en tout cas je me régale d'avance quand même de voir ces deux confrontations que ça soit à l'est ou à l'ouest j'ai l'impression de ne pas arrêter de le dire mais ces playoffs sont vraiment assez incroyables je trouve en termes de surprise de dynamique etc là les finales de conférence s'annoncent explosifs c'est une des meilleures campagnes de playoffs que j'ai vu de ma vie clairement j'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'ai pas vu un truc aussi marquant il y a eu très peu de déchets partout en NBA cette saison et franchement c'est top merci beaucoup Théo de m'avoir accompagné c'était un énorme plaisir de t'avoir plaisir partagé Georges tu sais bien vive la prochaine ouais exactement et puis chers auditeurs merci de nous avoir écouté on se retrouve vendredi pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner d'ici là profitez des premiers matchs ça se joue cette semaine dans la nuit de mardi à mercredi je crois et dans la nuit de mercredi à jeudi regardez vos calendriers et on se retrouve vendredi pour parler de tout ça à ciao bye bye